Le travail évolue aujourd'hui, suite à la crise de 2008. Aujourd'hui, il y a d'autres évolutions de l'entreprise et du travail, avec également des restructurations d'entreprise, des créations, des nouveaux métiers. Qu'est-ce que l'on peut dire au niveau de la prévention des risques professionnels ? Les risques professionnels font partie de la performance de l'entreprise pour son bon fonctionnement, pour son développement également. C'est un point important de voir les choses rapidement pour s'améliorer au niveau du fonctionnement. La question des risques psychosociaux est aujourd'hui effectivement importante. On le voit avec l'intérêt porté par les personnes, entreprises, partenaires au niveau de Preventica. Ce que l'on peut dire au niveau des risques psychosociaux, c'est que cela demeure une obligation d'évaluer. Ce que l'on peut voir avec les témoignages d'entreprise, c'est que ça marche et que ça apporte des résultats, des bénéfices pour l'entreprise. On sait au niveau européen, avec OCHAT, que 1 euro investi égale 14 euros de gagné. Et ce n'est pas rien pour une entreprise. Donc il y a des démarches au moins à deux niveaux. La démarche demandée avec un consultant extérieur pour prendre en compte le transfert de compétences. Quels sont les risques psychosociaux ? Quels sont les outils, les méthodes, l'organisation pour l'évaluation des risques ? Et également, notre objectif essentiel au niveau de l'assurance maladie, au niveau de la prévention des risques professionnels, c'est que l'entreprise intègre cette évaluation des risques psychosociaux. Pour cela, c'est effectivement transférer des compétences, pour que l'évaluation se fasse par des managers, par des membres CHSCT, des RH de proximité par exemple, pour effectivement réduire les circuits du plan d'action, et effectivement voir autour d'une table, évaluer par unité de travail, par service, en fait les difficultés rencontrées dans le fonctionnement pour bien faire son travail. On a également parlé du burn-out, de l'épuisement professionnel. On voit qu'aujourd'hui, effectivement, le travail ne rend pas forcément malade. L'épuisement professionnel n'est pas une maladie, mais c'est un épuisement. Et à ce titre-là, il interroge toutes les institutions, politiques, santé, sécurité sociale, le travail en lui-même. Et à ce titre-là, on doit effectivement interroger le travail, et pour ça, poser la question aux salariés, aux dirigeants, aux salariés, dans tous les secteurs d'activité, à tous les niveaux de l'entreprise, pour effectivement re-questionner le travail et améliorer en fait les dysfonctionnements. On parle également des addictions, des pratiques addictives. Sur ce point-là, ça a beaucoup été vu, par le fait que l'individu pratiquait, effectivement, prenait des substances, consommait des substances. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est en quoi le travail peut favoriser, développer cette prise de substances psychoactives, alcool, cannabis, médicaments psychoactifs, mais également des comportements d'addiction au travail, d'addiction au sport et d'autres également. et c'est un symptôme également pour tenir au travail. C'est une stratégie, effectivement, que chacun peut développer pour tenir au travail, parce que le stress est trop fort, et effectivement, on a besoin, effectivement, de se sentir bien pour travailler. Par rapport à ce qui fonctionne bien dans le travail, par rapport à l'évaluation de ses risques et les solutions apportées, ce qui est un point important, c'est que chacun est acteur du travail et de la santé au travail, quelle que soit sa fonction.